bonjour je suis professeur de français et dans cette vidéo je vais traiter le sujet des crédits avant de démarrer ma vidéo je vous prie de vous abonner à ma chaîne et je vous invite à regarder mes autres vidéos où je traite d'autres sujets toujours en rapport avec la première année du bac et le bac libre le sujet le suivant souvent pour pouvoir payer sa voiture sa maison ou pour faire face à des dépenses imprévues beaucoup de gens ont recours au crédit d'autres ne partage pas cette façon de faire que pensez vous des personnes qui ne se privent de rien même à crédit donc l'essentiel pour pour demander un crédit donc c'est de s'assurer qu'on a la capacité de rembourser ce crédit donc maintenant les organismes bancaires ils on peut dire qu'ils présentent toutes les facilités possibles pour attirer les gens à contracter des crédits mais l'essentiel c'est de ne pas accumuler les crédits pour ne pas se retrouver dans une situation très délicate donc ici on vous demande est ce que vous êtes d'accord avec avec ces gens qui demandent beaucoup de crédit ou bien qu'ils accumulent les crédits et qui s'achètent tout à crédit introduction le crédit c'est un prêt d'argent que l'on demande à une banque ou à une autre personne oui le crédit on peut aussi faire crédit ou bien demander un crédit c'est qui est c'est quoi d'abord un crédit c'est une somme d'argent que l'on demande à une un organisme bancaire ou à une autre personne donc cette pratique c'est vrai elle est monnaie courante que ça veut dire monnaie courante c'est dire très on peut dire très courante partout dans le monde pourtant certaines personnes sont séduites par cette facilité de se procurer de l'argent sans penser aux conséquences oui ça c'est un problème parce que si on est on est séduit par les par les facilités que présentent les banques à ses clients pour qu'ils puissent contracter c'est à dire demander des crédits et bien il faut toujours penser à sa capacité de remboursement parce que cet argent que là que la banque nous nous prête elle nous le prête pour un certain délai que nous devons respecter d'autres sont réticents c'est à dire d'autres personnes sont réticents à cette redevance car selon eux cela les met dans une position de faiblesse oui c'est un peu comme on peut dire c'est dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit que cet argent on doit la rendre au c'est dire selon le contrat qu'on a signé et le délai qu'on a signé avec la banque et même avec la personne si s'il s'agit d'une personne c'est dire d'un particulier qui nous a prêté de l'argent on lui dit toujours voilà dans telle ou telle date je vais vous rendre votre argent et bien on doit être bien sûr sûr que nous serons capables de bien sûr de remplir ce contrat donc à quelle catégorie peut-on donner tort aux raisons est ce que à ces gens qui sont on peut dire attirés par et sont on peut dire toujours prêtes ces gens qui sont toujours prêts à acheter tout à crédit toujours une belle voiture une maison payer des vacances à crédit c'est dire passer des vacances à crédit acheter des trucs à crédit et accumuler les crédits ou bien les gens qui sont réticents c'est dire qu'ils font qui ont qui ont de l'inquiétude voilà en ce qui concerne les crédits et qui ont toujours peur de demander des crédits parce que pour eux c'est une ça les met dans une position de faiblesse c'est à dire ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser cet argent et quand vous voyez donc et quand vous voyez dans cette je reviens à l'image regardez bien cette image là lorsqu'on accumule les crédits le crédit de la maison le crédit de la voiture le crédit des vacances le crédit des fêtes et bien regardez le personnage comment il est il est accablé par le poids des crédits et ça c'est une situation très difficile voilà on continue toujours avec le développement il est indéniable que les crédits ont permis à beaucoup de personnes de sortir de l'embarras ça c'est évident c'est à dire que l'embarras ça veut dire la gêne le crédit ils ont aidé les gens à sortir de certaines situations difficiles surtout quand il s'agit de situations financières très critiques comme lors de l'achat d'une voiture ou d'une maison ou même quand il s'agit de faire face à des dépenses imprévues comme par exemple payer les frais les payer les dépenses d'une par exemple payer une de scolarité les dépenses de scolarité des enfants payer les dépenses de la fête payer d'un mariage ainsi de suite ça dépend donc d'ailleurs l'achat à crédit via la banque ou directement chez un vendeur favorise l'acquisition et la consommation de tous les produits désirés bien sûr c'est les crédits et les encouragent les gens à acheter et à se payer tout ce dont ils ont besoin ainsi cette facilité peut encourager plus d'un à demander un crédit sans penser aux intérêts voilà c'est ça le problème parce que cette somme d'argent qu'on obtient grâce à un crédit surtout quand il s'agit d'un organisme bancaire il y a des intérêts qui s'ajoutent à cette somme qu'on a qu'on a pris qu'on a prise c'est dire que les intérêts ça s'ajoute et ça augmente la somme qui sont très souvent élevés ce qui fait que le remboursement s'étale sur plusieurs années surtout quand il s'agit de payer une maison ou une voiture et bien ça ça va se payer durant des années c'est pas tout de suite en revanche d'autres personnes pour différentes raisons ne sont pas attirés par les offres alléchantes des banques oui ça c'est la deuxième catégorie de gens qui ne sont pas d'accord avec cette on peut dire cette fièvre des des crédits voilà ou bien d'acheter tout tout à crédit ils ne sont pas très attirés par cette formule d'achat en effet les dettes donnent à certains de l'inquiétude à d'autres de la fièvre acheteuse c'est vrai certains ils ont peur des de demander des crédits d'autres dès qu'ils ont des dès qu'ils savent qu'ils peuvent avoir obtenir des crédits et bien c'est la fièvre acheteuse qui les qui les prend et ça c'est un problème c'est à dire tout acheter à crédit tout avoir à crédit et ça c'est un problème de sorte que cela les incite c'est à dire les pouces à acheter sans en avoir vraiment besoin oui il commence à accumuler les objets les gadgets acheter changer de voiture et tout à crédit et toujours ils vivent avec comme une sorte de on peut dire l'arme d'amoclès sur la tête c'est à dire c'est comme une épée sur la tête qui voilà qui se balance sur leur tête parce que s'ils n'arrivent pas à payer tout leur tout leur crédit ça va être bien sûr la catastrophe une troisième catégorie prétendent qu'être redevable à quelqu'un porte atteinte à leur dignité c'est dire le fait que demande un crédit à un ami ou bien demander une somme d'argent c'est dire un nom c'est dire un prêt à une personne ou bien même à une bon cela les met dans une situation de faiblesse et même ça peut atteindre leur dignité il n'accepte pas d'être bien sûr à la merci de quelqu'un d'autre bien la merci de d'un autre organisme comme le cas du père du narrateur dans la boîte à merveille au moment où il a perdu son capital sa femme lui suggère d'aller demander un crédit des vendeurs de laine chez qui il se fournit mais ce dernier a refusé il veut pas aller demander un crédit à ses fournisseurs il a préféré d'avoir l'argent nécessaire pour payer sa matière première qui est la laine pour faire des gelabas de laine au lieu de demander un prêt parce que selon lui ça va porter atteinte à sa dignité mais de ces dernières années surtout au maroc une autre forme de crédit a vu le jour c'est ce qu'on appelle d'art un crédit à zéro intérêt en plus à court terme entre amis ou entre collègues et parfois même entre voisins cette pratique se fait entre personnes de confiance bien sûr parce qu'il faut garantir le retour de son argent on veut pas faire cette d'art d'art avec des gens dont le revenu est incertain non bien sûr si les certaines personnes le font avec des avec des sommes importantes mais il y a aussi les gens pauvres qui le font avec des sommes modestes voilà mais l'essentiel ça se fait et bien sûr pas à long terme mais à court terme et aussi il n'y a pas d'intérêt conclusion finalement on ne peut donner ni tort ni raison à aucune des catégories de personnes qu'on a mentionné si dessus c'est à dire que ceux qui qui accumule les crédits ou ceux qui ont peur ou ceux qui achètent beaucoup parce que les crédits les les encouragent à dépenser il est un mais il est important d'être conscient de ses capacités matérielles il faut être sûr de pouvoir rembourser ces sommes là c'est à dire avant de prendre un engagement soit avec un organisme bancaire soit avec un crédit d'art pour éviter que cela ne devienne l'arme qui tue à chaque échéance parce que c'est vrai on achète la voiture à crédit la maison on achète des parfois même des meubles on achète on se paie des vacances mais après il faut rembourser cette cette somme d'argent chaque mois alors si j'accumule beaucoup de crédits ça veut dire que chaque mois je dois rembourser d'importantes sommes d'argent et si je n'ai plus la capacité de le faire alors c'est comme si c'est à dire ces crédits deviennent comme une arme qui me tue à chaque fin de mois alors je ne dois pas me mettre dans une situation de faiblesse et accumuler les crédits je dois y aller petit à petit à chaque fois un petit crédit pour acheter soit la voiture après j'attends pour acheter autre chose comme ça mais accumuler à vouloir avoir tout à la fois ça c'est pas possible voilà ma vidéo touche à sa fin et regardez bien les pour les gens qui accumulent les crédits regarder l'image on a la personne qui s'est noyé voilà il faut éviter cette situation il faut vraiment l'éviter parce que c'est une situation très désagréable à bientôt et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne merci d'avance